RER, tous les mercredis de 20h à 21h sur Royal FM. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le Point Littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Le Point Littéraire, la première de couverture. La première de couverture. Ouvrons le long courrier d'Alex Sinyang, Bokbis. Il voit le jour en juin 1996 à Penteemoy. Je vais vraiment y arriver. Penteemoy, je pense. Dans la région du littoral du Cameroun, titulaire d'un bachelor en sciences de la communication. Il est journaliste, également auteur de N'Gweha, roman paru en 2020. Bonsoir, Alex. C'est un plaisir de te recevoir parce que ça fait quand même deux ans que vous étiez ici au Cameroun. Vous avez rendu visite. Bonsoir et bienvenue. Merci. Merci de m'accueillir chez vous. C'est un plaisir renouvelé d'être là et on espère passer un bon moment ensemble, comme c'était le cas la dernière fois. Naturellement, chers confrères, parce que vous êtes également journaliste, communicateur. L'histoire que vous nous apportez, vous nous racontez un roman qui fait voyager. Il s'agit de celle d'un benguiste. Je vais parler un peu comme les Camerounais. Il s'agit de celle d'un benguiste qui revient pour se reposer. Et finalement, elle est évolée par son grand-père. Il va en voyage. Un voyage sur tous les plans, un voyage d'expérience, un voyage de sa véritable localité. Alors, pourquoi et comment ? Qu'est-ce qui suscite la naissance d'un tel ouvrage dans l'esprit de l'auteur ? En fait, il était important, je pense, et l'importance l'est toujours, toujours d'actualité, de rappeler les problèmes qui font en sorte que certaines choses n'évoluent pas de façon évidente dans le contexte camerounais et de façon générale sur le continent africain qui traînent une histoire aussi glorieuse que malheureuse. Dans le souci de permettre peut-être d'évaluer les points qui pourraient assurer sa renaissance, il est important d'apporter une contribution modeste soit-elle. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit l'écriture du long courrier. Tout de suite, la crainte a été balayée du revers de la main. On se disait, peut-être, après plusieurs années à l'extérieur du pays, il y aurait des difficultés à décrire son environnement. Mais vous avez réalisé un défi énorme. Vous avez amené, véritablement, le lecteur vers les zones, on va dire, en pays bassin, avec les réalités locales telles que vous avez notamment vécu et décréé chaque jour. Oui, je pense que c'était peut-être l'un des principaux challenges de décrire avec un peu d'exactitude les réalités des campagnes. Ça n'a pas été évident, comme je l'ai souligné. Avec l'appréciation du lectorat, je pense que l'exercice a été fait avec Munici. Et c'est peut-être aussi le fait d'appartenir réellement à une communauté, un pays, que l'on n'oublie pas malgré la distance qui s'impose en raison de certaines obligations. Et en relévant ce défi, il est évident que la partie qui constitue notre essence n'est peut-être pas partie. Et qu'avec davantage d'efforts, on fera mieux pour présenter aux autres, parce que le lectorat, il est pluriel, ce que les personnes qui ne sont pas très souvent prises en considération dans de nombreux travaux ont comme expérience quotidienne. Vécu ou alors simple fiction ? Le roman s'inscrit dans le sous-jarre de la réalité. Donc c'est une inspiration, certes, mais qui tire sa source d'histoire qui pourrait être réelle. Elle n'est pas personnelle, ce n'est pas une autobiographie, loin de là. Mais il s'agit réellement des situations qui sont vécues et qui méritent parfois d'être portées à l'attention de certaines personnes qui font de la littérature à moins d'informations. Il faut dire que là, on est face à plusieurs situations. D'abord, on a deux générations, un grand-père et son petit-fils, parce qu'on aurait pu avoir le père. Mais ces deux générations... Est-ce à dire qu'il est nécessaire aujourd'hui que l'on transmette, du moins que ceux qui en détiennent encore les valeurs ancestrales, les valeurs traditionnelles, les valeurs locales, puissent transmettre au plus jeune ? Est-ce à travers un message ou alors à travers ce livre qu'on essaie de dire et d'indiquer la nécessité d'un retour rapide aux sources ? Je pense que le retour aux sources, c'est un sujet d'intérêt qui est de plus en plus soulevé sur l'espace public et cela est dû à certaines évidences. Nous venons d'origines différentes lorsque nous regardons la race humaine et l'Afrique qui est ce berceau de l'humanité, tel que décrit par de nombreuses références intellectuelles en l'instar du professeur Cheikh Anta-Job, qui l'Afrique justement ne se situe pas aujourd'hui. On est dans un certain suivisme qui pourrait être décrit de Moutonnier. Il est donc important que les générations qui ont vécu une certaine expérience pratique aient la capacité d'expliquer à ceux qui sont plus jeunes, c'est-à-dire la génération à laquelle nous appartenons. Oui, on voit bien que là, il y a le grand-père qui lui a connu l'époque de la colonisation parce qu'il relève les aspects de la religion qui a été à un certain moment imposée aux Africains et leur demandant par la même occasion de balayer du revers de la main leurs valeurs propres, c'est-à-dire leurs formes de croyances qui existaient à l'époque. Tout à fait. Et maintenant, on a cette nouvelle génération qui est confrontée aux nouvelles réalités, réseaux sociaux, influenceurs. C'est vraiment deux époques totalement distinctes dans un seul et même ouvrage. Exactement. Je pense que chaque génération vit avec ses défis. À l'époque du grand-parent de Missé, qui est le personnage principal du roman, il n'y avait certainement pas des outils qui étaient en mesure de donner la capacité à ces gens de comprendre certaines réalités. Aujourd'hui, tel que vous l'avez souligné, on est face à un contexte un peu plus favorable. Mais l'utilisation des moyens de communication est peut-être plus néfaste que positif au regard de toutes les conséquences que nous pouvons citer aujourd'hui. En parlant de la religion, le point que vous soulignez est très important. S'hier, les religions importées, on va le dire comme ça, étaient imposées d'une certaine façon à ceux qui nous ont précédés sur cette terre, je veux dire, nos grands-parents. Aujourd'hui, nous avons la capacité, à travers tous les outils qui sont à notre portée, de comprendre les origines de certaines choses, de s'y adapter peut-être. Mais le point le plus important est de s'interroger réellement sur ce qui constitue nos objets ou nos pratiques en termes de croyance. Et aujourd'hui, nous avons un autre phénomène qui fait florise, notamment le terme qui nécessite, qu'on aborde avec beaucoup d'attention, l'influence, du moins les influenceurs, les influenceuses. Les coachs de vie. Les coachs de vie. Les accompagnateurs, les motivateurs. C'est comme si c'est une nouvelle doctrine. Exactement. Qui semble aujourd'hui recruter beaucoup de disciples. Exactement. Ça veut dire qu'hier, l'église qui était un outil traditionnel peut-être et qui a utilisé ses méthodes qui ne sont pas les plus permettant le terme catholiques est peut-être révolue. Cette époque est révolue. Aujourd'hui, on a une autre catégorie qui aguisse le spirituel chez nous. Mais à un moment, il faudrait peut-être s'interroger sur ce qui a été avant que tous ces courants n'arrivent. C'est vrai qu'à un moment donné, l'auteur pose quand même une problématique essentielle. Il se demande pourquoi est-ce qu'on a apporté la Bible et pas nécessairement les livres sur la technologie. Alors qu'on connaît qu'à un moment donné, il y a eu des progrès scientifiques et techniques qu'on aurait pu permettre à l'Afrique des bénéficiers. Il n'y a pas eu de livre de technologie, mais on leur a apporté un livre qui, à proprement parler, n'aura pas servi nécessairement à les intérêts de l'Afrique. Tout à fait. C'est un point très important. À un moment, aujourd'hui, dans toutes les localités, même les plus enclavées, on retrouve au moins un temple. Et bien positionné. Et bien positionné. Qui est peut-être la structure la mieux construite dans certaines zones. Le développement factuel auquel on assiste sous d'autres cieux a peut-être employé. Du moins, les méthodes employées pour y parvenir étaient différentes. Pourquoi est-ce qu'on devrait donc chaque fois retrouver des temples ou alors des structures de ce genre alors que nous avons besoin que d'autres domaines soient développés ? Si nous voulons réellement arriver à une étape de développement factuel chez nous. Ce sont des questions qui méritent d'être posées à un certain moment. Et je pense qu'à travers le courrier, on pourra se dire, bien des lecteurs pourront se demander quelles sont réellement ou quelles pourraient être les solutions qui s'imposent. Se poser aussi des vraies et des véritables questions à côté du fait que la colonisation a amené ses réalités, la religion, et vous avez parlé de la nouvelle doctrine avec les codes de vie. Enfin, c'est peut-être mieux de dire des vendeurs d'illusions, du moins pour la plupart, parce qu'on pourra accorder un peu de crédit aux uns et aux autres. Mais à côté de tout ça, il y a une bourgeoisie, je vais dire l'élite. L'élite locale, elle aussi, qui crée des véritables problèmes. Vous avez présenté par exemple ces localités enclavées, manque de route. L'élite qui arrive généralement pour gérer ces communautés, ont des grandes bâtisses, plongées au milieu de cet amas de poussière de ces routes. C'est un visage tout à fait contrasté quand on voit la difficulté d'avoir de bonnes infrastructures, mais quand même logis de petits palaces dans des villages qui n'ont ni route, ni véritablement infrastructures de première nécessité pour permettre à la population de vivre. Est-ce qu'après le colonisateur, le noir n'est plus ou n'est pas plus dangereux aujourd'hui que le colon d'avant ? Justement, c'est la raison pour laquelle il est important de poser cette question de façon plurielle. Les dégâts causés par l'entrée de cette colonisation ont été passés très tristes chez nous. Les dégâts sont toujours d'actualité. Et selon ce que nous avons appris de ceux qui nous ont précédés, une fois de plus, la vie en communauté était plus importante que l'individualisme qui est promu aujourd'hui à tout bout de champ. Il n'était pas peut-être plus important à un certain moment de se dire « moi, je suis, j'ai », alors qu'autour de soi, il n'y avait pas grand-chose. Il est donc vrai aujourd'hui que les valeurs ou alors des contre-valeurs qui ont été assimilées par les nôtres continuent de créer de réels problèmes et que les personnes se considèrent de plus en plus importantes sur le plan individuel et mettent de côté la communauté qui est lésée. C'est la même chose avec les villages où il était possible de revivre encore cet insentiment d'appartenance à une certaine réalité, mais qui aujourd'hui sont désertées. L'exode rural est une réalité qui est difficilement vécue. C'est vrai que celle-ci s'accompagne par le manque créat d'infrastructures de base. Oui, il y a des opportunités même sur place, parce que même les sous-péfectures dans le livre ne ressemblent à rien. C'est un peu à l'abandon. Exactement. Et donc c'est difficile d'évoluer dans un environnement aussi difficile, aussi oublié. Tout à fait. Mais le constat peut-être qui n'a pas été établi là, c'est que même les villes ne présentent pas un visage meilleur que les villes. Les villages, par exemple. Ou aujourd'hui, on a... du moins une formation sanitaire pour les premiers soins. C'est un médecin ou alors un infirmière qui passe tous les quatre jours. Et pour trouver des soins de qualité, il faut se déplacer pour aller en ville. Ce sont des constats. Alors que l'élite qui est censée concevoir et implémenter certains projets, le fait de ne pas se sentir concerné par ce qui constitue les difficultés des populations, des masses, se retrouvent en train de se soigner à l'extérieur alors que ça devrait être le contraire. Donc on voit à l'extérieur aujourd'hui l'idéal et on abandonne peut-être... Quand je dis non, je suis inclus. Nous abandonnons peut-être ce qui devrait constituer le patrimoine commun. L'Afrique est reconnue à travers le monde comme le continent de l'avenir. Mais cet avenir n'est peut-être pas vu de manière florissante par ses propres fils. Il est très évident aujourd'hui que lorsqu'on arrive dans les villages les plus réculés, on trouve des personnes qui viennent des contrées très lointaines et qui comprennent l'importance des ressources dont nous regorgent nos terres, notre sol et notre sous-sol. La prise de conscience, si elle n'est pas très urgente et collective, on pourrait peut-être se retrouver, je m'amuse souvent à le dire, si nos parents à un moment combattaient sur la terre, il serait peut-être possible demain, si rien n'est fait, que nous soyons des apatrides à tous les niveaux. Parce que même lorsque nous sommes à l'extérieur, nous n'avons pas le respect qui nous est dû. Et étant chez nous, nous subissons les mêmes traitements. Et si rien n'est justement fait, il serait possible que les générations qui viendront après nous n'aient peut-être pas des terres. Et la dignité que nous n'avons déjà pas sera davantage effacée. Alors, l'auteur nous présente quand même dans Long Courrier. Certaines valeurs qu'on avait. Par exemple, par les moyens de communication qu'on pouvait avoir. Au-delà du téléphone portable, on pouvait s'exprimer à travers ces balafonds, à travers ces tam-tam qui distillaient des messages. Faut-il retourner à cette période-là ? Pas du tout. Je pense que les cultures sont dynamiques et s'adaptent au contexte dans lequel on se retrouve. Les personnes que nous sommes contribuant à l'évolution de l'humanité à travers les découvertes et les inventions. Il serait donc illogique que les fils d'une contrée travaillent à l'évolution et que cette contrée reste en backstage sans avoir accès réellement. Exactement. Donc, nous avons aujourd'hui des écoles, que ce soit sur le plan local ou international, qui forment des fils d'Afrique. Et ces fils d'Afrique se distinguent à travers leurs performances exceptionnelles. Il serait donc logique que ces fils et filles de l'Afrique puissent apporter une contribution importante au développement de ce qui constitue leur origine. Il faut dire, Alex, que dans Long Courrier, c'est un grand-père quand même qui appelle son petit-fils et fait également comme une forme d'initiation à la vie du village. Et puis finalement, le fils est appelé à succéder ou pas. Son père, on le saura uniquement lorsqu'on va lire le livre, la véritable problématique, le fils est parti très loin, il s'est enfui parce que pour des querelles politiques, sa maman a été obligée de plaindre ses enfants et partir. À cause d'un problème politique, on s'est retrouvé à mettre des gens en prison pour un faux problème de litige offensier. Ce sont des réalités de la politique telles que pratiquées dans notre environnement à nous. C'est-à-dire qu'il faut un réveil, un réveil peut-être psychologique et mental pour ne plus affirmer que l'Afrique est mal partie. C'est urgent, comme je le soulignais. Ce réveil viendra, je pense, ça c'est mon humble opinion, de l'éducation. L'éducation qu'il faut revoir peut-être. C'est-à-dire avoir des référents qui sont propres à nos réalités, se dire que l'éducation sera la clé. Mais l'éducation ne sera peut-être pas l'instruction que nous recevons aujourd'hui dans des écoles qui nous enseignent peut-être à être dans un cadre académique, mais sur le plan de la réalité, ne pas savoir quels sont les défis auxquels nous faisons face. C'est vrai que les intellectuels organiques, tels qu'on les qualifie, ont peut-être fait de l'école aujourd'hui ce moyen d'imposition de certaines choses ou alors d'évolution dans la société au niveau administratif, ainsi de suite. Mais l'éducation pour moi serait la clé pour revoir, n'est-ce pas, sur le plan mental, sur le plan pratique, n'est-ce pas, matériel, ce qui devrait être urgent dans le traitement, en termes de traitement pour parvenir à un certain essor d'ici très peu. Le livre parle des problématiques juniores, on parle de la politique, avec la difficulté d'écouter dans un même parti politique des sons dissonants ou alors des sons contradictoires. Chaque fois que vous vous présentez un contradicteur, vous êtes d'une certaine façon écarté, mais il y a aussi des problématiques réelles. On rencontre la jeunesse, on va parler des influenceurs, vivre la vie, du moins présenter une vie qui n'est pas la leur. D'ailleurs, il y a aussi cette question des relations filles et garçons. Dans le livre, il y a quand même une rencontre assez atypique d'un jour, c'est-à-dire au stade, et qui se finit finalement dans une couchette. Je crois que c'est le monde aujourd'hui tel qu'on le voit. Plus besoin, un peu comme on parlait, un peu plus haut, plus besoin véritablement de tout un processus pour arriver à l'aboutissement. On saute très rapidement les étapes. Le processus de drague, le processus de séduction de la jeune femme, ou même la considération de la jeune femme n'est plus la même dans la première époque, c'est-à-dire celle du grand-père et celle du petit-fils finalement. Je pense qu'il est très difficile de trouver aujourd'hui des jeunes qui vivent des idées amoureuses, sans que cela ne soit un frein par des querelles engendrées par ce qui se passe généralement sur l'espace numérique. Il y a encore une fois cette influence qui vient de quelque part et qui finalement forge les mentalités de cette jeunesse à laquelle nous appartenons. Heureusement, malheureusement, il n'y a plus d'effort justement, il n'y a plus d'idéal dans la réunion de deux personnes. Parce qu'avant, c'était peut-être le cas. Aujourd'hui, les structures familiales sont de plus en plus touchées, comme le rappelait mon prédécesseur sur cette antenne. Il y a donc cette influence une nouvelle fois, qui n'est peut-être pas la réalité de ce qui était avant. Et pour comprendre qu'il faut changer ça, je pense qu'il serait donc très important que cette transition intergénérationnelle soit assurée par des personnes qui pourraient transmettre ce que je peux appeler des valeurs positives. Et si cela n'est pas fait, je ne pense pas pouvoir apporter une solution, puisqu'il y a des gens qui s'attellent à le faire. On pourrait peut-être aller vers le désastre. Alors, dix chapitres, 150 pages, calculées ou alors simple hasard, pur hasard ? Pas de calcul du tout, je pense. On se réveille, on se dit, il faut coucher sa plume pour dire ce que, pas forcément ce que l'auteur pense, mais peut-être ce que les autres pensent aussi. Regardez l'environnement. Exactement, parce qu'à travers l'écriture, on parvient à exprimer, pas seulement ce que nous avons comme idée, mais aussi ce que d'autres personnes qui, peut-être, n'ont pas la possibilité de faire carrière dans l'écriture, d'exprimer leurs opinions. Alors, s'il était demandé à Alex Sieng, Bokmiss, de dire exactement ce qu'est le long courrier, en quelques mots. Le long courrier, en termes de volume et de longueur, c'est une lettre. Une lettre qui quitte du Cameroun vers l'Occident. C'est déjà long, en termes de distance. Long également parce que c'est une lettre qui est faite de plus de 100 pages. C'est également quelque chose de très long. Volumineuse. Oui, c'est une lettre très volumineuse. Est-ce qu'elle parviendra à destination ? Ça, il faut le découvrir en lisant. Donc, c'est ce qui pourrait justifier le choix du titre. Maintenant, pour ce qui pourrait être de l'inspiration, je me suis beaucoup inspiré du classique de Maria Maba, une si longue lettre, qui l'a révélé peut-être, mais qui est partie l'auteur de ce bijou, à la fleur de l'âge, en laissant derrière elle un succès, une vie non vécue. C'est ça, long courrier. Si on pourrait évoquer la question du lectorat, il pourrait intéresser tout le monde. Mais davantage, les personnes qui ont pour intérêt principal l'Afrique. Parce que le Cameroun étant qualifié d'Afrique en miniature, il est très évident que les réalités qu'on retrouve là, sont également celles qui sont vécues sous d'autres cieux en Afrique. Vous êtes à Yaoundé, mais vous avez prévu quelques dédicaces, histoire de présenter le livre. Adwala, vous avez dit le 19. Le 29 juillet, c'est le samedi de la semaine prochaine. Ce sera à quoi ? À partir des 16 heures. À partir des 16 heures, est-ce qu'on peut avoir le livre à Yaoundé au Cameroun ? Le livre est actuellement essentiellement disponible sur les plateformes numériques. Mais très bientôt, avec des discussions qui sont déjà entamées, il sera possible de l'avoir sur place à Yaoundé. Oui. Long courrier, Alex Sian Bokmis, Merci d'être passé à la radio et d'avoir échangé avec nous autour du très long courrier. C'est nous qui vous remercions et espérons avoir de nouveau un espace d'échange très bientôt. Certainement. Allez, le point littéraire se referme. Mise en ondule riche Kemui, également au cadrage vidéo pour la diffusion sur Facebook. Et aussi,